Avec près de 100 milliards d'euros de recettes en 2017, la CSG est bien plus juteuse que l'impôt sur le revenu. Et pourtant, elle est bien moins connue. Et si le gouvernement d'Edouard Philippe alourdit encore la CSG de 20 milliards, comme c'est prévu, ces recettes approcheront les 120 milliards d'euros chaque année. Mais alors c'est quoi la CSG ? La CSG a été créée en 1991 par Michel Rocard pour financer la protection sociale. C'est donc un impôt, une contribution, qui permet de financer la protection sociale et qui est généralisé à l'ensemble des revenus des personnes qui résident en France. La CSG est prélevée sur les salaires et les primes, les pensions de retraite, les allocations chômage, etc. les revenus du patrimoine, comme les revenus fonciers, les rentes viagères, les revenus de placement, dividendes, plus-value immobilière, etc. et certains revenus de jeu. Son taux a progressivement augmenté. Il est passé de 1,1% en 1991 à 2,4% en 1993, 3,4% en 1996 et 7,5% depuis 1998. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada